Bonjour à tous, ravis de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler des réunions de ce vendredi 1er juillet, notamment celles de Vincennes et du Mont-Saint-Michel. À Vincennes, il y aura un quintet, un quintet qui s'arrête uniquement aux juments. Il s'agira de la première partie de l'émission. J'aurai ensuite des coups de cœur à vous transmettre concernant la réunion 3 Mont-Saint-Michel, puisque j'ai pu converser avec plusieurs professionnels y participants, et certaines des interviews sont d'ailleurs disponibles sur notre site. Sachez également que vous pouvez liker, partager cette émission. Et ce, via nos différents supports sociaux. Dans ce prix quintet, prix Urania, j'aime beaucoup, dans cette course réservée aux juments, le numéro 12, Fusée des Vaux, c'est une jument de qualité. Elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Elle est au mieux. Elle reste sur deux places de deuxième. Elle a couru plusieurs fois Vincennes. D'ailleurs, cinq des huit succès qui figurent à son palmarès ont été obtenus dans le temple du trôpe. Sachez également qu'elle a déjà signé trois succès sur le parcours proposé, celui des 2700 mètres Grandes Pistes. Elle possède un bon finish. Si l'allure est soutenue, elle va finir très fort et devrait pouvoir s'imposer. Le 12, Fusée des Vaux. Je lui pose un numéro 16 dans cette épreuve, déesse de Corday qui monte en puissance, qui vient de se placer troisième dernièrement d'une épreuve de même à Cabille, le 15 juin à Angers, où elle dominait trois de ses rivales du jour. Le 13, Duchesse de Sassy, n'a pas gagné depuis l'été dernier, mais c'est une jument extrêmement régulière qui répète ses valeurs. Une nouvelle fois, elle devrait être dans le coup, d'autant que la grande piste de Vincennes ne lui pose aucun souci. Le 11 dans cette épreuve, c'est Flèche étoilée, qui n'a pas gagné depuis cette année non plus, comme la précédente nommée, mais elle monte en puissance et, dernièrement, elle a amélioré son chrono personnel sur un parcours plus réduit, de 2100 mètres. Le numéro 2, Fademi, peut se targuer d'avoir déjà remporté 5 courses depuis le début de l'année, 5 succès en 2022, quatrième d'un récent quintet à Laval. Elle mérite crédit, d'autant qu'elle sera déférée des antérieurs, contrairement à ses dernières prestations publiques. Pour les places, je me méfierai du 8 et j'ai une précieuse, une jument régulière, 26 podiums pour elle en moins de 50 courses courues. Elle a déjà bien fait corde à gauche, même si ces dernières courses ont pour la plupart été enregistrées corde à droite. A mon avis ici, confiée à Alexandra Brivard, elle devrait pouvoir bien faire, tout du moins pour une place. Le 10, Flore Vénésie n'est pas des plus régulières, mais jugée sur son avant-dernière sortie victorieuse à Vichy, elle mérite une mention. Tout comme le 14, favorite Darling, qui effectuait une rentrée dernièrement, qui était ferrée de dernier coup au croisé de la roche, il faut s'attendre à la voir courir en amélioration. Résumé chiffré, 12, 16, 13, devant le 11, le 2, le 8, le 10 et le 14, je répète, 12, 16, 13, 11, 2, 8, 10 et 14. En cas d'en partant, on pourrait éventuellement penser au numéro 7, Figuette Green. La suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 108 instrumentaliste, un cheval de qualité, un peu spécial en partant, notamment au moment de la volte. D'ailleurs, dernièrement, il a perdu beaucoup de terrain en partant, en voltant, avant de revenir chercher une excellente deuxième place. C'est un poulain doué, un poulain de qualité. Il sera ici avantagé par le départ auto-start, à mon avis. C'est un lauréat en puissance. Je lui poserai le numéro 6, Impact Player, qui est au mieux, comme en a témoignent ces dernières prestations. Numéro 4 également, Impact de Colmine. J'ai pu converser avec son mentor, Marc-André Beauvais. C'est un cheval de grande qualité, tenu en haute estime par son mentor, un cheval irréprochable. C'est le meilleur de sa promotion en Suisse. Il a déjà fait l'arrivée en France, et notamment à Vincennes. Marc-André Beauvais se déplace avec des ambitions, 108, 106, 104 pour la première. Dans la cinquième, le 502 me semble en mesure de confirmer son dernier succès. C'est Iron Parker qui sera pied nu. Il était pour la première fois en dernier lieu. Il a gagné plaisamment sur la grande piste. Confirmation tendue, l'opposition à fière allure, avec le 12, Instructor, qui reste sur deux victoires. Attention également, numéro 9, Idéfix, 200 Tulles. Un poulain préservé, estimé par son entourage, et qui monte en puissance, qui arrive en cette période avec pas mal de fraîcheur. 502, 512 et 509. La septième maintenant, bien sûr, le 9, Chalimar de Guèze, et le 8, Caban Prior, ont 10 ans, mais ils sont toujours un gant. Ils sont confirmés en pareille société, celui des épreuves de groupe pour chevaux d'âge sous la selle. Une nouvelle fois, elle devrait se mettre en évidence. Je leur associerai toutefois numéro 4, Florida Sport, jument de qualité, qui a d'ailleurs obtenu un succès de prestige dernièrement à Solvala fin mai, sous la selle, où elle a gagné. 704, 8 et 9 dans l'ordre du programme. Concernant le Mont-Saint-Michel, sachez que, en réunion 3, pardon, sachez que dans la première, le... J'ai plusieurs infos. Dans la première, le 112, Jabba Dames est à racheter. C'est une pouliche estimée par l'écurie. Concernant Benoît Barassin, il m'a parlé en bien lors d'une précédente interview du 111, Juvenil, qui compte déjà deux places de quatrième et un succès en autant de courses courues. Donc la première, le 111, Juvenil estimé, le 112, Jabba Dames a racheté. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 109, Javelot, poulain de qualité, poulain estimé par Jacques Bruno. Le cheval est proche de sa course, à mon avis, il va la trouver ici. L'opposition est dans ses cordes. Hervé Langlois, l'un des hommes de confiance de Sébastien Garato, aime bien le numéro 12, Juliano, qui devrait ici pouvoir se mettre en évidence. Dans la sixième, Étienne Roué-Lécuyer, qui a placé Hampton du Vivier chez Sébastien Arnaud, m'a parlé en bien du 606 Hampton du Vivier. C'est un poulain de qualité. D'ailleurs, il compte déjà trois victoires en neuf courses courues. C'est un cheval qui a déjà gagné au Mont-Saint-Michel et qui vient de faire une bonne course de rentrée le 16 juin. Il sera pieds nus pour cet objectif. C'est une première chance. Le 606 Hampton du Vivier. Dans la septième, pour une cote, attention, 711 Iroise de Parja. Jonathan Boutrelle l'aime beaucoup. Il la juge en être tard de gain. Malheureusement, elle n'est pas des plus fiables. Elle demeure compliquée. Mais dans un bon jour, avec un parcours sans encombre, elle pourrait bien venir pimenter les rapports de cette course. C'est le 711 Iroise de Parja. Jonathan Boutrelle l'aime beaucoup. Sachez-le, une jument à noter sur vos tablettes. La huitième, le 806 Flying Breakil s'annonce redoutable. Il vient de se classer deuxième d'un quintet à Anguin. Il part au premier échelon. Il est capable d'imprimer sa cadence à la course, c'est-à-dire d'aller en tête et à mon avis, à ce petit jeu-là, s'il s'installe en tête, il sera sans doute difficile à déloger. Dans la huitième, le numéro 6, à savoir Flying Breakil, concernant donc le Mont-Saint-Michel en Réunion 3. Excellent jeu à tous. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada